Alors Aurore, on vient de voir ensemble qu'effectivement par région on a des cépages spécifiques et qu'il arrive parfois effectivement qu'on fasse des tentatives en plantant d'autres cépages dans des régions qui sont pas a priori destinées à ces cépages mais par contre j'avais envie de tester un petit peu tous ces cépages avec toi et parcourir un petit peu un petit peu la France et voir quels sont dans chacune de ces régions un petit peu les cépages clés et je pense qu'ils vont un petit peu voilà faire écho à pas mal de cépages qu'on connaît alors si on commence avec la champagne par exemple. Champagne, trois cépages. Trois. Oui alors en Champagne on ne travaille que trois cépages c'est simple on aura du Pinot Noir, du Pinot Meunier pardon et du Chardonnay. Pour faire très simple Chardonnay ce sera quand tu auras du Champagne blanc de blanc, Pinot Noir Pinot Meunier quand on aura un Champagne blanc de noir. On en reparlera un petit peu plus tard mais trois cépages pour la Champagne. D'accord. Autre région, l'Alsace. L'Alsace alors l'Alsace il y en a beaucoup qui nous font écho aussi je pense. En revanche si on a un cépage à retenir, moi je retiendrai le Riesling. Oui. Pourquoi le Riesling ? Alors le Riesling c'est très connu bien sûr, à côté de ça on peut citer le Gewürztraminer, le Silvaner par exemple entre autres. Le Riesling pourquoi ? Très bon potentiel de garde, c'est un vin qui va très très bien vieillir, qui va produire des vins de qualité et surtout le Riesling va permettre d'élaborer à la fois des vins secs, des vins moelleux et des vins alicoreux selon la date de vendance. C'est ça. Ce qui peut donner aussi une très large palette et de diversité de complexité aromatiques. Et un cépage qu'on retrouve non plus en France mais aussi en Allemagne et en Autriche si je ne m'amuse. Ah oui. Oui, c'est ça. Dans des pays aussi qui ont des conditions climatiques un petit peu semblables à l'Alsace. Oui, tout à fait. Alors on monte en altitude, la Savoie ? La Savoie, là on va parler de la mondeuse. Ça te parle ? Non, pas du tout. La Savoie, il y a un cépage, c'est de la mondeuse. Ça va donner des mouches, des vins rouges tanniques, charnus. Mais c'est une région qui n'est pas très connue. Par contre, si tu as l'occasion de goûter, c'est très très bon. La mondeuse, c'est super. Bon, très bien. Il faut noter pour notre dégustation future. Oui. Autre région, le Jura ? Alors le Jura, pour le Blanc, classiquement, on va retrouver beaucoup de chardonnay. On va aussi retrouver du savanien. Tu connais ? Non. Le savanien, c'est ce qui sert à l'élaboration du vin jaune. Le vin jaune, c'est un processus d'élaboration qui est très particulier. On en reparlera une prochaine fois aussi. Voilà. Blanc, chardonnay, savanien. Pour les rouges, là on va retrouver notamment, tiens-toi bien, du poulsard. Je pense que c'est un cépage qui n'est pas très connu non plus. Du trousseau, du pinot noir. C'est trois cépages qui vont leur donner des vins avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruité, une structure tannique bien serrée aussi présente, mais aussi le côté un petit peu plus d'acidité et de fraîcheur dans le vin. Ça crée richesse aussi, non ? J'ai l'impression, avec ce type de cépages. Oui, intéressant. Pour le Jura donc. Très bien. On redescend un peu. La Loire. La Loire. Là, l'idée, on va différencier les Blancs des Rouges. En rouge, classique, Cabernet Franc, le cépage phare de la Vallée de la Loire. En blanc, pardon. Là, on va parler du chenin. Le chenin, pourquoi ? Très intéressant aussi, parce qu'avec le chenin, on fait du vin sec, du demi sec. On peut faire des vins doux, type moelleux. Donc là aussi, une large diversité de vins possibles à partir de chenin. Mais toujours de la fraîcheur et de l'acidité. On est dans la Loire, on est un petit peu plus seul. Plus dans l'or. Effectivement, tu l'as déjà mentionné. Région peut-être beaucoup plus connue, la Bourgogne. La Bourgogne. Bourgogne facile. Deux seuls cépages plantés en blanc du chardonnay, en rouge du pinot noir. On ne trouvera rien d'autre en Bourgogne. Incroyable. Alors que dans d'autres régions, on peut en trouver cinq, six différents et là, juste deux. La Bourgogne ne fait que du mono cépage. Voilà. Et malgré tout, on aura une très, très large diversité aussi de vins. Mais ils sont tous établis à partir d'un seul et même cépage. Ce qui en fait justement toute la richesse et toute la complexité. Intéressant. Autre région hyper connu, Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux, trois cépages. Là, on va d'abord parler de la rive gauche, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, on est sur les appellations de Margon, de Saint-Estèche, de Poyac, de Saint-Julien par exemple. On ne citait que les plus connus. Donc, rive gauche, Cabernet Sauvignon. Rive droite, Merlot. Merlot, on est sur les appellations de Pomerol, de Saint-Emilion, qui sont les plus connus aussi. Et dans le Bordelais, un troisième cépage très répandu que l'on retrouve aussi un petit peu partout dans ce cas-là, mais qui va servir pour les assemblages, ce sera le Cabernet Franc. Comme dans la Loire, le Cabernet Franc, on le retrouve beaucoup là-bas. Chose de plus classique, Bordeaux, quelque part. Bordeaux, c'est un petit peu plus classique. Cabernet Sauvignon, Merlot, classique. Alors, une région que tu connais très très bien, la Provence. La Provence, eh bien moi, si j'ai un cépage à mettre en avant et que t'en ai déjà parlé en long, en large, je pense que c'est… Oui. Le Mourvèdre. J'ai plus de surprises pour toi, tout va bien. Le cépage, le Mourvèdre, un cépage de soleil, voilà, qui a besoin de… qui s'exprime au mieux en Provence. Voilà, effectivement. Toutes les conditions sont réunies. Alors ensuite, une autre région, Rhône. Il y a sans doute une différence entre le sud et le nord, probablement ? Oui. Alors, dans la vallée du Rhône nord, donc septentrionale, on parlera… Là, on a aussi deux cépages phares. Alors, deux cépages, un blanc et un rouge. Pour le blanc, on va parler du viognier, cépages notamment emblématiques du condrieux. Pour le rouge, on va parler de la Syrah, Saint-Joseph, Côte-Rôti, Croz-Hermitage, ce sont nos cépages phares. Si on passe un petit peu plus au sud, bien évidemment, donc dans la vallée du Rhône sud méridionale, là, on va un petit peu changer. Sur le rouge, on va plutôt parler du grenache, qui sera un petit peu plus sur le fruit. Et sur le blanc, on aura de la clérette, qui est un des cépages, voilà, assez emblématiques, que l'on va aussi retrouver en Provence. Ah oui, c'est ça. Il y a quand même quelques cépages là qu'on va retrouver, passer la frontière et retrouver ailleurs. Ok, on termine presque. Langue de Crousillon. Langue de Crousillon, alors là, c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de te dire, parce que là, on n'a pas un cépage bien particulier. Langue de Crousillon, on ne fait que des assemblages et il n'y a pas vraiment un cépage prédominant par rapport à un autre. D'accord. Ce qui veut dire que pour le rouge, on va retrouver, par exemple, dans des proportions qui peuvent être plus ou moins égales ou pas, tout dépend, beaucoup de grenache, de carignan, de Syrah, on retrouve toujours notre morvède, notre Saint-Saud. On est classiquement sur les cépages du Sud. Sur du blanc, là, on va être aussi sur des cépages assez typiques, Sud, ensoleillés. On va retrouver du Bourboulin, de la Clérette, de la Marsanne. On peut retrouver du Picpoule aussi, qui est un petit peu moins connu, mais qui est assez typique de cette région-là. Et du Vermentino, qu'on appelle aussi le Rôle, qui est aussi un cépage de Provence, du sud de la vallée de Rhône et du Languedoc aussi. Alors, pour certaines régions, les choses sont plutôt claires. Et puis pour d'autres, c'est un peu plus mixé, on va dire, et mélangé. Il y a un peu plus de liberté par rapport à tout ça. Pourquoi pas ? Donc, du coup, des résultats complètement, forcément différents. Oui, c'est une très belle région. Une petite dernière, le Sud-Ouest ? Là aussi, Sud-Ouest, c'est un peu compliqué de définir un seul cépage bien particulier. Il y en a aussi pas mal qui… beaucoup de cépages qui réunissent toutes les conditions pour se développer dans cette région. Après, je pense que s'il y en a quand même quelques cépages emblématiques à associer à des appellations emblématiques aussi. Le Madiran, ça te parle comme vin ? Oui. Le Madiran, c'est fait avec un seul cépage qui est le Thanat, qui est vraiment propre à cette appellation de Madiran. Si on prend le Cahors, je pense que ça te parle aussi, le Cahors du Malbec. Voilà, ce sont des cépages qui se développent à venir là-bas. Pour parler du blanc, on a le Jurançon, le Jurançon qui permet à la fois de faire des dents secs et des dents moelleux. Là, on va parler de petits manseignes et de gros manseignes qui sont aussi des cépages assez typiques de cette région. D'accord. Merci pour ce beau tour de France, si je puis dire. Avec une belle variété de cépages. Petit bonus peut-être, et la Belgique dans tout ça ? La Belgique, alors là, on a des cépages. Je pense qu'on n'a jamais entendu parler en France. La Belgique a un climat qui est complètement différent de tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Malgré tout, il y en a un. Alors, en Belgique, il faut savoir que l'on fait beaucoup de vin blanc et beaucoup de vin effervescent, parce que les conditions climatiques se prêtent le plus à ce type de vin. On va malgré tout retrouver du chardonnay, chardonnay comme en Bourgogne, et oui, tout à fait. Et puis après, pour ne citer qu'eux, et c'est des cépages que l'on découvrira un petit peu plus tard, je pense. J'ai envie de te parler du Solaris et du Johannister, qui sont deux cépages blancs vraiment propres à la Belgique. Typiquement, oui, typiquement. On ne trouve ça nulle part ailleurs, dans le monde, je veux dire. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Ce sont des cépages hybrides après qui ont été créés, si on peut dire, pour s'adapter justement à notre sol, à nos conditions climatiques, à notre terroir aussi, qui est complètement différent. Le vin belge, je pense que ça sera un beau sujet pour un prochain député. Ah, ça je pense. Et plein de belles choses, à mon avis, à découvrir sur ces cépages uniques, du coup. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, Aurore, pour ce petit tour d'horizon des cépages clés par Région de France et pour la Belgique. Merci, Céline. À découvrir très bientôt. Merci, Aurore. À bientôt. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout, ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belles découvertes. Sous-titrage ST' 501